D'accord. Période des questions, le député de Renfrew de Pissing-Pengue. J'ai une question pour la première ministre. Pendant les derniers mois, votre parti a annoncé la dépense de millions de dollars qu'on n'a pas. Ce sera la deuxième fois où l'économie est complètement stagnante. Madame la première ministre, ce n'est pas vraiment la route vers une meilleure économie. Alors, il faudrait qu'il y ait certainement de meilleures conditions. Alors, toutes les autres provinces au Canada comprennent cela. Il y a six provinces qui ont réussi à équilibrer leur budget, y compris le gouvernement fédéral. Timouda, que les partis conservateurs, peuvent donc remettre la province sur le bon chemin avec un plan pour un million d'emplois. Le député de Glengarry-Grasket-Russell, s'il vous plaît. Continuez. Premier, si vous n'avez pas de plan, est-ce que vous allez adopter le nôtre? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, je peux faire un commentaire. Alors, le député de Renfait-Piercing-Penbroke, s'il vous plaît. Et moi, je vais commencer donc à sévire tout de suite. La première ministre, moi, je vais vous dire que vous avez un slogan. Ça, il y a un slogan de l'autre côté de la Chambre. Et ce que le slogan cache, c'est que les conservateurs vont couper les emplois. Ils vont couper dans toutes sortes de domaines. L'éducation, les soins de santé, ils ne vont pas investir dans l'infrastructure. Et ils ne vont pas réussir à faire revenir les emplois en Ontario. Ce qu'on va faire, et moi, je vais attendre la réponse après le dépôt du budget, c'est que nous, nous allons construire la province. Nous allons prendre les occasions qui nous sont données et on va avoir plus d'emplois dans la province. On a montré qu'on pouvait le faire. Et c'est ça dont on a besoin pour que l'économie prospère. Question complémentaire. Quand le ministre des Finances vient avec ses nouvelles chaussures, alors j'espère qu'il arrivera à s'en sortir. Et j'espère que ce sont des bugs parce qu'il va y avoir pas mal de problèmes pour traverser ça. Alors en fait, ce que vous faites, c'est notre capacité de rivaliser. Le Parti conservateur a une approche différente. On a un plan d'emploi où toutes les entreprises pourront réussir. et pas juste les entreprises que vous avez sélectionnées et qui pourraient réussir, même si vous ne donnez rien. On voudrait avoir moins de taxes pour les entreprises, des facteurs d'électricité moins élevés et d'avoir des emplois pour les gens qui ont des compétences spécialisées. Alors vous n'avez aucun plan qui soit crédible. Est-ce que vous allez adopter notre plan? Asseyez-vous. La première ministre. Alors maintenant, bon, qui consiste en travailler en plus pour les moins? Non, pas vraiment. Nous, nous pensons qu'avoir une manœuvre compétente, c'est absolument la fondation de notre avenir économique. Et ce que l'on ferait de l'autre côté, c'est que l'on démolirait le système d'éducation. On s'apprêt donc ce système d'éducation. Ah, et nous, on ne va pas faire ça. Alors il y a quelque chose d'autre dont il a parlé. Il a parlé du gouvernement fédéral qui pouvait équilibrer son budget. Et moi, j'espère qu'il écoute ce qu'on va faire cet après-midi. Parce que l'une des raisons pour lesquelles nous avons des problèmes de trésorerie, c'est parce que le gouvernement fédéral a traité nous parler différemment de toutes les provinces. Asseyez-vous sur le pays. Ministère de l'Université, s'il vous plaît. Le député de London, Middlesex-London, s'il vous plaît. C'était difficile à faire. Dernière question complémentaire. Bon, je sais que vous savez très bien blâmer les gens. Alors, bon, alors je sais que vous n'allez pas adopter notre plan, mais vous allez peut-être devoir suivre certains conseils. Alors il faudrait essayer de vous sortir de ce trou où vous trouvez. Alors notre plan avec les millions d'emplois, bon, ça, ça nous cause des problèmes avec les agences de code de crédit. Alors il faudrait que l'Ontario se retrouve être le moteur de l'économie pour la Fédération canadienne. Donc c'est clair que vous n'avez pas de plan, que vous allez simplement nous causer plus de chômage et plus de dettes. Même le premier ministre Couillard comprend. Il comprend que le seul moyen pour redonner la confiance, c'est que finalement les finances soient plus saines. Et nous, on a besoin de faire cela. Est-ce que vous allez changer aujourd'hui? Essayez de remettre l'Ontario sur le bon chemin. Asseyez-vous. La première ministre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le député d'en face qu'on a besoin d'être le moteur de la Confédération. Et donc l'Ontario, c'est une partie importante de notre pays. Et ça, ce serait formidable si le gouvernement fédéral traitait l'Ontario de la même façon que les autres provinces. Mais ceci dit, nous comprenons qu'il faut absolument être responsable sur le plan financier. Il fallait essayer de faire croître l'économie, être des partenaires avec les entreprises. Oui, je vais demander aux députés d'Enfance qui pensent de OpenTex et Chrysler, de ce que l'on a fait avec eux. Alors, je pense que nous, nous pensons que nous devrons être des partenaires avec les entreprises, avec les syndicats. Et c'est ce qui va nous permettre de créer des emplois et redonner la prospérité. Nouvelle question, le député de Newmarket Aurora. Moi, j'ai une question pour la première ministre. Nous avons pris le temps de présenter les premiers répondants. Et moi, j'aimerais prendre le temps pour les remercier. Ça, c'est vraiment un hommage qu'on rend à ces gens-là. Je vais également remercier la première ministre, le chef de l'opposition et le chef de la troisième partie pour appuyer le projet de loi 15. Sans le consentement unanime de cette assemblée, ça ne se serait pas passé. Donc, c'est très bien que nous puissions travailler ensemble. Mais voilà, une question difficile pour la première ministre. Après l'hommage, nous allons nous réunir devant l'Assemblée législative pour prendre une photo des députés et des premiers répondants. Est-ce que vous allez vous joindre à nous pour cette photo? Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Arrêtez. Je n'ai pas envie de casse-piller la matinée là-dessus. Ma première ministre. Oui, j'espère que je vais me joindre à vous pour cette photo. D'abord, je vais dire aux députés d'en face, je ne savais pas quelle allait être votre question. Moi, je voudrais donc également remercier les premiers répondants et leur remercier pour tout ce qu'ils font tous les jours. Alors, ils ne savent jamais ce qu'ils ont trouvé quand ils répondent à un appel. Moi, j'étais donc dans la station de pompiers, je faisais une annonce avec mon collègue. Donc, je disais qu'on allait ajouter six cancers de plus à la liste de ceux qui sont dans la liste des maladies professionnelles. Alors, ça n'a pas d'importance. Donc, les bonnes idées, on les adopte au bout qu'elles viennent. Question complémentaire. Madame la première ministre, c'était l'une des meilleures réponses que vous ayez données pendant les années que j'ai passées ici. Alors, en parlant des premiers intervenants, les premiers intervenants dans nos services d'ambulance aérienne ont fait l'objet de nombreuses discussions dans cette chambre ces derniers mois. Et j'aimerais vraiment leur rendre hommage, rendre hommage aux services qu'ils nous rendent. Alors, M. le Président, après deux ans d'audience publique concernant le scandale de l'ambulance aérienne, alors le comité des comptes publics a enfin approuvé un rapport sommaire après des heures et des heures de témoignages, 147 exactement, et avoir vu 85 témoins. Alors, nous avons hâte de voir ce rapport, et normalement, on devrait le voir lundi. Et quel que soit le moment où se passent les élections, est-ce que la première ministre peut s'engager à ce que ce rapport soit adopté ? Merci. Rasseyez-vous, la première ministre. Vous savez, je regarde le leader parlementaire du gouvernement, parce que je ne veux pas dépasser les limites du protocole. Je pense qu'il faut que nous voyons quels sont les résultats et le contenu de ce rapport, et je vais m'engager à cela. Mais bien sûr, il faut suivre toutes les règles qui s'imposent, mais nous déposerons ce rapport dès que possible, bien sûr. Alors, j'aimerais également dire que les premiers intervenants qui, à Mississauga, ont été blessés la semaine dernière au coup d'un incendie, qui ont toute notre compréhension et notre admiration. Merci. La raison pour laquelle j'ai posé cette question à la première ministre, c'est que ce rapport représente deux ans de travail acharné. Et j'aimerais vraiment complimenter tous mes collègues qui ont fait partie de ce comité, et je pense que ce rapport est tout à fait important, non seulement pour le ministère de la Santé, mais pour tous les autres ministères du gouvernement. Donc vraiment, il faut que ce rapport voit le jour. Quel que soit le moment où des élections se dérouleront, nous savons qu'en général, lorsque les élections sont demandées et que le rapport n'a pas été déposé, qu'il ne le sera pas. Mais est-ce qu'on peut s'assurer que ce rapport soit publié, quelle que soit la tenue des élections ? Est-ce que la première ministre peut s'y engager ? Merci. Le département et le gouvernement. Monsieur le Président, cet après-midi, le ministre des Finances va nous présenter un budget qui, je pense, sera soutenu par cette Chambre. Et notre intention, Monsieur le Président, c'est de poursuivre les débats sur le budget et sur les projets de loi. Et le rapport sera présenté par le chef du comité et il pourra le déposer devant cette Chambre. Et je pense que je parle pour tous les députés ici lorsque je dis que nous avons hâte de voir ce rapport et que l'on réagira à son contenu. Merci. Nouvelle question, le député de Windsor-Tecumsey. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Bonjour, Madame la première ministre. Il s'agit d'une journée importante ici à Queen's Park. Donc, mardi, la première ministre a dit que le personnel de son cabinet avait été informé pour la première fois des problèmes de sécurité concernant la promenade Herb Gray en juin, le 14 juin 2014. Mais hier, la première ministre a dit qu'il y avait eu 12 réunions qui avaient eu lieu en juin 2014 et qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas eu assez de renseignements disponibles à ce moment-là pour prendre des décisions définitives sur ce thème. Alors, est-ce qu'il y a eu des recommandations faites au cours de ces réunions concernant la sécurité ou non ? Est-ce qu'elle peut nous dire quelle version des faits est vraie ? Ministre des Transports et de l'Infrastructure. Alors, cela fait déjà plusieurs jours que nous en discutons. Vous avez dit des choses qui sont tout à fait inexactes et qui ne sont qu'une tentative de terminer nos réputations. et j'attends du député d'en face qu'il s'excuse. Et j'ai procédé à un examen des faits avec ma sous-ministre. Et elle a confirmé, une fois encore, que la sécurité n'avait pas fait l'objet d'une discussion. À l'époque, elle a également confirmé qu'au début du mois de juin, je lui avais demandé d'examiner la question, ce qu'elle a fait, et elle m'a dit qu'il pourrait y avoir des préoccupations et qu'il faudrait peut-être se pencher sur la question. Et c'était le résultat de la réunion du 19 juin qui a donné lieu à un examen. Et on s'est ensuite rendu compte, suite à cet examen, qu'il y avait un problème. C'est tout à fait clair. Je me demande quels sont les motifs ici. Quels sont complémentaires ? Moi, je me demande, moi aussi, quels sont les motifs lorsque j'entends une réponse de ce type. Il y a eu 12 réunions au cours desquelles on a discuté des poutres. Et lorsque le ministre... Et la ministre nous a dit que le personnel avait été informé des facteurs de sécurité liés à ces poutres. Alors là, la première ministre nous dit deux choses différentes. Alors soit ils ont discuté de la sécurité de ces poutres, soit ils ne l'ont pas fait. Mais en fait, les faits prouvent que oui, ils l'ont fait. Alors, quand est-ce que la première ministre va enfin mettre la sécurité des contribuables avant ses intérêts politiques et avouer qu'il s'agit d'un cas historique de mauvaise gestion de l'infrastructure dans cette province ? Merci. Monsieur le Président, encore une fois, c'est tout à fait typique du NPD. Il s'agit d'une attaque ciblée qui ne touche moi ainsi que la première ministre. Monsieur le député, La sous-ministre vous a dit que vous aviez tort. Chaque ingénieur vous a dit que vous aviez tort. Et ce que vous dites est tout à fait inexact. C'est une tentative de ternir ma réputation. Et vous devez aux gens de Windsor et à ma sous-ministre des excuses. Et je ne vais plus m'adresser à vous avant que vous me soyez excusés et que vous soyez comportés en homme honorable, ce que je pense que vous êtes. Rassez-vous s'il vous plaît, rassez-vous. Complémentaire final. Monsieur le Président, j'ai l'impression que le ministre se sent blessé par ce que j'ai à dire. Il proteste un peu trop. La première ministre a dit que les coûts ne seraient pas répercutés sur les contribuables. Mais comme nous le savons depuis le scandale des Scantals, on ne peut pas faire confiance au gouvernement lorsqu'il dit de telles choses. Alors, est-ce que la première ministre va tenir sa promesse de transparence et donner aux Ontariens les véritables coûts et dettes engagées à cause de ce projet de promenade Herb Green ? Monsieur le Président, ma sous-ministre et mes fonctionnaires ne peuvent pas parler parce qu'ils sont des fonctionnaires. Les professionnels qui travaillent sur ce dossier ne peuvent pas parler directement. Le gestionnaire du projet a dit très clairement que c'était un problème classique pour un projet de cette envergure. Il a dit 17 fois qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Ce n'est pas une attaque qui me concerne, mais c'est plutôt une tentative de ternir la réputation des fonctionnaires et des gens qui ont travaillé sur ce projet. Je me demande quel peut être son motif, je me demande vraiment quel est son motif, mais je pense qu'en fait, il veut attaquer la réputation de gens qui ne peuvent pas se défendre. Et c'est vraiment honteux. Merci. Nouvelle question du député de Lundi-Tecumse. Monsieur le Président, la correspondance du gouvernement montre très bien que le ministère des Transports n'était pas en faveur de l'installation de ces poutres avant qu'elles ne se soient conformées aux consignes de sécurité. Mais d'un autre côté, il y avait des pressions parce qu'on ne voulait pas retarder les travaux. Alors, sachant ce que sait la Première Ministre à l'heure actuelle sur ces poutres, est-ce que la Première Ministre a confiance dans le fait qu'Infrastructure Ontario voulait à l'époque défendre les intérêts de la province ? Madame la Première Ministre, la question s'adresse à vous, le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Monsieur le Président, encore une fois, je demande aux députés de bien vouloir s'excuser. Arrêtez, arrêtez. J'entends des commentaires tout à fait déplacés et je veux que cela s'arrête. Merci. Encore une fois, Monsieur le Président, la prochaine fois qu'on vous donne des renseignements tels que vous en donnez les membres de mon personnel, s'il vous plaît, écoutez-les et surtout, excusez-vous auprès d'eux. Votre parti est censé être le défenseur des travailleurs, le défenseur de l'intégrité de la fonction publique. Ce que vous dites n'est pas du tout dans cet esprit-là. Vous ne comprenez pas la différence entre une préoccupation liée à la conformité et les problèmes de sécurité. vous n'êtes pas un expert. Les experts vous ont dit qu'il n'y avait pas de problème et vous dites des choses qui ne sont pas exactes et des choses qui ternissent la réputation de d'autres personnes. Merci. Question complémentaire. Dans un courriel qui a fait suite à cela, un premier ministre principal d'Infrastructure Ontario a dit la chose suivante et c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, quelqu'un de très intègre que je respecte beaucoup a dit que les commentaires faits par M. Nattarelli n'étaient pas productifs et ensuite M. Nattarelli a répondu la chose suivante et je cite « Le fait de ne pas nous impliquer pleinement pour pouvoir faire respecter les normes provinciales n'est pas productif. » Alors pourquoi est-ce que la première ministre a signé un contrat qui lui retirait le pouvoir de prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes de sécurité publique et de matériaux de construction de la première européenne ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. M. le ministre, je n'aime pas parler de fonctionnaires en particulier et nous ne le faisons pas depuis très longtemps déjà mais j'aimerais vraiment dire au député qui a posé cette question et bien demandez à cette personne que vous venez de citer quelle était sa relation avec le ministre et ce qui s'est passé lors de la réunion du 19 juin parce que ce député vient de me confirmer qu'il est en train de dire des choses que s'il prenait la peine de s'adresser à ces personnes qu'il constaterait que ces choses ne sont pas vraies. Il continue de dire des choses qui sont inexactes et de citer des gens à mauvais escient. Il sait très bien que cette personne se trouvait dans la salle le 19 juin. Je suis tout à fait déçu de voir que vous n'ayez pas vérifié vos informations avant de les citer. Merci. Merci. Nouvelle question. Complémentaire final. La correspondance dans laquelle je fais référence a été écrite le 14 février. C'était bien avant le 19 juin. Donc, ce contrat a été signé et depuis, il y a eu des milliards de dollars d'investis dans d'autres projets. Les contrats privés qui ont été signés suivent le modèle du contrat privé qui a été signé dans le cas de la promenade Herb Gray. Donc, si la première ministre refuse de répondre à nos questions concernant la mauvaise gestion de la promenade Herb Gray, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance concernant le dossier de l'infrastructure et des transports ? Merci. Le ministre, il s'agit d'un projet extraordinaire et d'une occasion extraordinaire pour les gens de Windsor. J'ai lu toute la correspondance en la matière et je l'ai lue après que l'on m'ait dit qu'il y avait eu un problème et le monsieur que vous avez cité pourrait vous le dire. Et cette personne que vous venez de citer est très favorable à mon ministère. Vous le savez très bien. Ma sous-ministre, ma sous-ministre. à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Terminé, s'il vous plaît. Alors, je le sais pour la simple raison que monsieur Naterali a été nommé par moi-même et la sous-ministre pour superviser ce projet. Nous avons travaillé en collaboration étroite à ce projet pendant tout l'été dernier et je peux vous dire qu'il était responsable de la supervision et je peux vous dire que la première fois qu'il a fait référence à cela, c'était le 19 juin et c'est pourquoi je m'exprime ainsi. Merci. Nouvelle question. le député de Kitchener-Canestoye. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, l'année dernière, vous avez choisi de voter contre la loi sur les appels d'offres équitables et malheureusement, maintenant, il y a un danger de monopole dans le secteur de la construction et je vous ai dit il y a très longtemps qu'il y avait un problème avec ce processus, cet appel d'offres et regardez, le conseil des travailleurs a rejeté une demande parce que les choses qui avaient été installées n'étaient pas les bonnes. Alors, est-ce que vous allez enfin faire preuve de leadership et modifier la loi sur les relations de travail pour que ces appels d'offres soient équitables ? Merci pour cette question. Je comprends que la commission des relations de travail de l'Ontario a pris certaines décisions concernant le syndicat des charpentiers et la municipalité régionale de Waterloo et donc, nous avons reçu une décision et le ministre est en train de se pencher là-dessus mais comme vous le savez, la commission des relations de travail de l'Ontario est un tribunal indépendant et donc, je ne peux pas faire de commentaire sur cette affaire parce qu'elle est en cours de traitement mais il est important de noter que si les municipalités ne sont pas satisfaites des décisions de cette commission et bien, elles peuvent redemander une classification en tant qu'employeur employé ne faisant pas partie du secteur de la construction. Merci. Encore une fois, la question s'adresse à la première ministre alors, pourquoi n'avez-vous pas pris de mesure car ce sont des problèmes qui concernent de nombreux gens de métier alors, vous devriez s'il vous plaît m'écouter écouter ma question respectée mais contribuable alors, je peux vous dire que de ce côté de la chambre que le fait qu'il existe les appels d'offres fermés est tout à fait injustifié et injuste et normalement, et bien, toute société devrait pouvoir participer à un appel d'offres concernant des projets publics. Alors, madame la première ministre, écoutez-moi s'il vous plaît. non, vous ne m'écoutez pas. Je vais vous demander encore une fois d'être courageuse et d'admettre vos torts et de garantir des appels d'offres ouverts pour les employés publics. Merci, rassiez-vous s'il vous plaît, rassiez-vous. Le ministre, merci, monsieur le président, je remercie le député pour sa question complémentaire et encore une fois, j'aimerais vous dire que si une municipalité n'est pas satisfaite de la décision de la commission, et bien, elle peut représenter une demande et ceci a des antécédents et il y a eu de nombreux exemples comme par exemple le conseil scolaire du district catholique de Windsor et d'autres clients. Donc, d'où est-ce que ces règles proviennent ? Et bien, les décisions qui sont prises par la commission se basent sur des règles qui ont été mises en place par des députés de l'opposition. Alors, si vous n'êtes pas satisfait des règles et que vous avez fait des erreurs lorsque vous avez établies, je comprends tout à fait, mais c'est eux qui ont établi les règles et c'est là-dessus qu'on s'exprime. Merci. Député de Tannins, Ray James, ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, les documents de la Cour prétendent que les gens de votre bureau ont eu leur maison métoignée. Quel ministre, quel membre du conseil des ministres a eu des services d'entretien à la maison ? Je sais que le gouvernement, le leader parlementaire va vouloir s'exprimer à cet égard. Le député veut savoir que je prends ces allégations très sérieuses en 2010. Dès qu'on a découvert qu'il y avait des transactions irrégulières, ils ont fait un audit interne et l'information obtenue a été partagée avec la PPO. Une enquête a été menée en décembre 2010 et la PPO a intenté des poursuites contre trois employés et l'information a été partagée avec le public et il y a eu également un communiqué de presse en 2010. C'était une enquête de la police et ça a été fait de façon complémentaire. Oui, c'était une autre enquête de la PPO dont le document dit que ce qui s'est passé est que les ministres du Conseil des ministres ont eu l'entretien de leur maison nettoyée gratuitement. Quel ancien ministre ou quel ministre ont eu leur maison nettoyée pour gratuitement le ministre des services gouvernementaux. J'ai beaucoup de respect. Le ministre de l'énergie rappelle à l'ordre, le député de Hamilton S. Stony Creek à l'ordre. Les députés le savent bien. C'est indigne des néo-démocrates qu'on parle d'une situation. C'est une histoire de la presse en 2010. Il n'y a rien de nouveau à cet égard. Les individus qui ont eu des comportements inappropriés ont fait l'objet d'accusation et la PPO Charles Dion a dit le suivant. Tous les noms ont été vérifiés. Il n'y avait aucune fraude, aucune infraction criminelle. Les quatre individus ont été accusés. Il n'y a pas eu personne d'autre qui était impliquée et les autres ont été jugés innocents. C'est vraiment indigne du député. Député de Glen Gary Prescott Russell, ma question s'adresse au ministre du développement économique, de l'emploi et du commerce. Il y a plusieurs semaines, j'ai participé à une rencontre avec le ministre qui est une entreprise de ma circonscription, un employeur très important. Nous avons annoncé un investissement pour retenir et créer 400 emplois et nous sommes allés visiter Alexandria Molding et on fait le tour de cet établissement et nous voulons maintenir également ou retenir 450 emplois. Et une autre annonce sera faite pour retenir et créer 60 emplois. Également, Scott Balm est fabricant de yaourts à l'échelle de la province et en Amérique du Nord. Nous allons créer ou maintenir ou retenir 110 emplois. Et je sais qu'il y aura un investissement de plusieurs millions de dollars dans la région de Kachinabuat. Je voudrais que le ministre nous dire quelque chose supplémentaire à propos de ces annonces. Le ministre du développement économique, de l'emploi et du commerce, moi et la première ministre et le député de la région, nous avons annoncé un investissement sans précédent dans l'entreprise au Open Text, un succès à l'échelle internationale dans plus de 60 pays. C'est un partenariat important et cette entreprise va investir plus de 2 milliards de dollars dans son établissement à Toronto et nous serons maintenant le centre névlogique du développement et de la recherche. Cela va créer plus de 1200 emplois, doublé le nombre d'emplois. Ce sont de bons emplois dans le secteur de la technologie, excellents dividendes pour la province. Donc, 125 millions va permettre d'avoir des revenus fiscaux de plus de 250 millions de dollars pour le secteur et le succès de ce secteur informatique pour que nous demeurons à l'avant-garde dans le monde à cet égard. Merci. Merci, ministre, pour cette bonne nouvelle. OpenTex, à ma circonscription et à l'échelle de la province vont continuer à bénéficier de l'engagement de la province parce qu'on fait, on signe des partenariats essentiels avec le secteur. Nous voulons créer de l'emploi, stimuler l'économie. Le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour créer des emplois alors que le parti d'en face n'a fait que miner la relation que nous avons avec le secteur industriel. Pour moi, c'est troublant que le chef de l'opposition appelle nos investissements comme un bien-être social pour les entreprises. C'est honteux qu'on donne un million de dollars pour maintenir la fromagie de Saint-Albert alors que cette entreprise avait des difficultés financières. De retour au ministre du développement du commerce et de l'emploi, est-ce que le ministre peut élaborer comment l'Ontario fait davantage pour ce secteur. Monsieur le Président, l'une des priorités du gouvernement est de créer de bons emplois bien rémunérés pour aujourd'hui et demain. On l'a vu avec l'annonce historique de 4 millions pour Cisco parce que grâce à nos talents et à notre climat d'affaires, on attire des entreprises qui veulent investir et c'est rafraîchissant de voir que les gens en fassent et je crois que 4 députés et d'entendre lorsqu'on lui a demandé pourquoi le gouvernement fait des partenariats avec Open Tech. C'est nécessaire parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel et l'ancien porte-parole conservateur en matière des finances et c'est la même chose que les conservateurs doivent faire. Si nous voulons avoir un investissement de 2 milliards de dollars qui opèrent dans 32 pays, ce 100 millions de dollars c'est très peu et ça va empêcher que ces emplois aillent ailleurs et c'est bon pour l'Ontario. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Ministre, M. et Mme McEwen était à Queens Park et mon cométant a eu un AVC en 2010 à l'âge de 55. Il a passé quelques semaines à l'hôpital en réhabilitation et finalement on lui a demandé et finalement c'est fini. James McEwen et sa famille ont payé de leur propre argent des milliers de dollars au cours des 4 dernières années pour avoir des services de physiothérapie. Vous avez refusé à d'autres citoyens des services de physiothérapie à cause de leur âge. C'est inacceptable. Ministre, votre Ontario pour les patients ayant un AVC de plus de 19 ans et moins de 64 ans n'ont pas droit aux services de physiothérapie. Voulez-vous s'attaquer à cette politique discriminatoire et permettre le financement par le rameau des services de physiothérapie pour les personnes ayant un AVC? Monsieur le Président, c'est une question. Là, je sais très bien que l'opposition veut couper les services. Il y a des services disponibles pour les gens de plus de 65 ans, y compris les prestations pour les médicaments. Je sais qu'ils voudraient avoir des médicaments portos, mais en matière de physiothérapie, on couvre les personnes de plus de 19 ans et on couvre également les gens qui sont allés à l'hôpital. Nous prolongeons les services de physiothérapie à l'échelle de la traverse, y compris dans la collectivité du député. On prolonge, rend disponibles les services de physiothérapie dans les cliniques et à la maison. Et c'est un pas dans la bonne direction de meilleurs soumets pour les patients et de meilleurs agents pour l'Ontario. Ma question, c'est une question des qualités. Je ressoitais que vous le compreniez. Je vous ai demandé, je vous ai écrit au cours des quatre dernières années concernant cet enjeu. Ça concerne la justice. M. McEwan était ici avec sa femme Lorraine et il vous demande de l'aide pour permettre à M. McEwan de reçoire les services de physiothérapie financés par la REMA pour qu'il retourne travailler dans son métier. Ministre, voulez-vous s'attaquer à ce problème et rendre admissibles les services de physiothérapie pour toutes les personnes ayant eu un AVC, non pas selon l'âge et également pour ceux au-delà de 19 ans et ceux de moins de 65 ans. Ministre, M. le Président, je suis heureux de savoir que le groupe parlementaire conservateur appuie le prolongement des services de physiothérapie. Tout ce que vous parlez, c'est les coupures dans le système de ressenté. Lorsqu'on a voulu prolonger les services à deux personnes en matière de physiothérapie, le député s'est opposé à ces services et se sont opposés au programme d'exercice et au programme de prévention des chutes à l'échelle de la province. On a investi pour garder les gens en santé loin de l'hôpital et je suis heureux de savoir que vous maintenant appuyez notre politique à cet égard. Député de Kuchenneau-Waterloo, merci M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Le coût de l'électrification de la ligne Kuchenneau-Waterloo à Toronto va coûter 900 millions et un service d'aller-retour deux fois par jour c'est 5 millions de dollars. Votre ministre qu'il peut assurer un service, un train de 200 kilomètres, un TGV à 320 kilomètres l'heure au prix de 500 millions de dollars. Les mêmes coûts que le 36 kilomètres de Scabarro à Deux-Rennes. Avec tous les problèmes qu'on a eus en infrastructures et en transport, nous voulons avoir des chiffres honnêtes. Est-ce que la première ministre dit que c'est une promesse crédible? Je suis heureuse de répondre à cette question. Je sais que le ministre de l'Infrastructure et des Transports va vouloir répondre à cette question. Je voudrais dire à la députée d'en face. Oui, c'est un plan exceptionnel. C'est nécessaire. Je sais que le député d'en face a participé aux annonces dans sa collectivité ou lorsqu'elle a entendu les gens de l'informatique qui veulent cette connectivité entre Kitchener-Waterloo et le Grand Toronto-Hamilton. C'est exactement ce que la population veut et j'aurais espéré que la question concerne les investissements à l'avenir en transport comme j'espère que cela indique que le parti d'enfance va se pencher avec attention sur le budget qui sera déposé grâce à nos éléments dans le budget qui s'y affairont. J'ai hâte d'avoir le retenir. Complémentaire. Oui, Mme la première ministre, c'est le meilleur plan de la Galaxie. On connaît les promesses de la Louvre. Les promesses n'importe quoi pour sauver leur site dans le Grand Toronto. Vous avez promis d'annuler et vous avez dit que ça n'allait rien coûter. Mais on connaît la vérité maintenant. Ministre de l'Immigration, vous avez promis un TGV qui va coûter 500 millions de dollars après les revenus au cours des 10 prochaines années. La proposition est, c'est-à-dire, aux États-Unis, mais va coûter 29 milliards de dollars. C'est une différence de 500 % de plus. est-ce que la première ministre dit aux Antariens que notre solution est 6 000 fois supérieure à la proposition du Royaume-Uni, ministre de l'Infrastructure et des Transports. J'apprécie ce que je comprends être une question honnête. Je vais y répondre. Il y a deux projets. Il y a deux projets, on s'entend. Le projet est régional, express, deux fois par jour par Metrolinx, Weld, Kitchener. Ce sont des trains électriques tous les 15 minutes. Et ces dépenses ont été absorbées dans le budget et Metrolinx y travaillent. Ça fait partie du projet de Metrolinx. L'étude, ce n'est pas mes chiffres, je ne suis pas un expert. Les chiffres... Vous voulez une réponse, non? Écoutez, je vais vous donner la réponse si vous écoutez. Elle a le droit d'avoir une réponse. FCP qui a créé le train au Royaume-Uni, ce sont des experts mondiaux dans la matière. C'est un projet qui va coûter entre 2 et 3 milliards de dollars pour la mise à jour vers l'ombre. Sans compter les revenus. Nouvelle question. Député de Wombe. Merci, M. le Président. Je suis heureux dans ce jour des premiers intervenants au ministre du Travail. Hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer et de participer à une annonce de la part du ministre du Travail et de la service communautaire et des services correctionnels. Mai dernier, j'ai déposé le projet de loi 81, la loi sur la sécurité au travail pour les sapeurs-pompiers qui demande au gouvernement d'ajouter 6 cancers ajoutés à la liste des maladies professionnelles de la SASPAT. C'est un enjeu important pour les gens de ma circonscription et les sapeurs-pompiers de ma circonscription. Je connais bien le problème et j'ai rencontré avec le président de l'association. Par vous et au ministre, pouvez-vous parler de cette nouvelle réglementation? Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre. Premièrement, je voudrais remercier les premiers intervenants qui sont ici avec nous à Côte d'Ipaire et tous ceux à l'échelle de la province. Je voudrais remercier le député de Vente tout particulièrement pour sa question mais pour sa défense de cet enjeu au cours des derniers mois. Nous savons chaque jour que les sapeurs-pompiers risquent leur vie pour nous protéger de nos collectivités et il faut les protéger en retour. Nous construisons, nous allons ajouter 6 nouveaux cancers à la liste des maladies professionnelles pour rendre plus facile à tous ces pompiers qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel ou aux enquêtes pour être admissibles à des prestations. La réglementation, ça remonte à 2... jusqu'à 1960 et nous allons ajouter le myelon multiplique et d'autres cancers d'ici 2015, cancer du poumon, cancer de la peau en 2017. C'est la chose à faire. J'étais... Je suis très fier d'avoir fait partie de cette initiative réglementaire complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa réponse et d'avoir participé à l'annonce hier. Il y a environ 450 services d'incendie à l'Ontario d'environ 11 000 sapeurs-pompiers à long terme, des milliers de bénévoles et 200 sapeurs-pompiers à temps partiel. Je suis très fier du gouvernement qui a travaillé, qui a fait des efforts pour protéger ces gens. cette liste ajoutée aux maladies professionnelles fera la différence chez les sapeurs-pompiers de la province qui va enlever le fardeau de la preuve de leur report lorsqu'ils seront blessés. Pouvez-vous nous dire davantage concernant la réglementation qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger davantage les sapeurs-pompiers à l'Ontario? Merci, M. le Président. Merci pour la question de la part de mon collègue. Cette réglementation reconnaît les services de ces sapeurs-pompiers. Nous sommes l'un des endroits dans le monde et au Canada. Et pour nous, pendant qu'on était ici avec le candidat de conservateur à Lawrence, il disait que ce groupe pouvait être acheté. alors que les conservateurs dénigraient les sapeurs-pompiers sur les réseaux sociaux. Et disons-en que les sapeurs-pompiers, Mac MacLennan de l'association, a félicité notre initiative qui va permettre aux sapeurs-pompiers et à leur famille d'améliorer la santé au lieu d'avoir de la difficulté à avoir de la saspat pour une maladie qui aurait pu être eue il y a plusieurs années auparavant. L'association Ottawa sait chose, prenne des choses. Et finalement, il faut attendre parfois pour que les choses surviennent. de sa côté de la Chambre, nous respectons le travail des sapeurs-pompiers qui protègent nos vies. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. De votre question? Député de Duffin-Carladon. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Depuis qu'il y a eu un transformateur qui a été installé pour les éoliennes de marse et la circonscription, les gens ont essayé de régler leurs problèmes, y compris le problème sonore. Les résidents, les municipalités ont signalé ces problèmes au ministère. Est-ce que vous êtes d'accord que votre responsabilité en tant que ministre de l'Environnement ait de résoudre les problèmes concernant les préoccupations environnementales, y compris la surveillance des transformateurs grâce au centre de signalement? Notre ministère, évidemment, travaille très fort afin de régler tous les problèmes entourant les problèmes environnementaux et ce, à travers la province de l'Ontario. On s'occupe de la qualité de l'air, du bruit qui est produit, la qualité de l'eau et évidemment, les fonctionnaires du ministère travaillent afin de répondre aux problèmes. Mais lorsqu'on a réunas de bons résultats, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec les résultats que nous obtenons et donc nous avons ces mécanismes en place afin de donner un accès au ministère et de régler ces problèmes le plus rapidement possible et ce, en respectant les lois, les règlements, les politiques de la province de l'Ontario. Donc, certainement, notre ministère essaie d'aider le plus possible la population de cette province et je crois que nous continuerons à le faire à l'avenir. Complémentaire. Je suis heureux que le ministre comprenne sa responsabilité mais je ne comprends pas pourquoi la famille Wentworth a se fait dire par votre ministère que ses inquiétudes ne sont pas pertinentes. une fois. Lorsqu'ils ont demandé comment ils pouvaient porter plainte officiellement, on leur a dit, et je cite, « Le ministère a fermé votre dossier et n'agira pas sur vos plaintes et aucun autre organisme ou département du ministère n'agira afin de vous aider. » Fin de la citation. Vous avez tourné le dos, Wentworth. Ma question, monsieur le ministre, est simple. Maintenant que vous avez décrit que ce dossier est clos, comment est-ce que cette famille peut régler ce problème et vers qui devrait-elle se tourner ? Le ministre, je reconnais, monsieur le président, que, comme je l'ai mentionné dans ma première réponse, il y aura des gens qui seront en désaccord avec les conclusions qui sont tirées par le ministère de l'environnement et d'autres ministères, en particulier lorsqu'on parle de réponses qui ont été émises et je réalise que les gens ne seront pas toujours heureux de ces réponses. Ils obtiendront les réponses, ils continueront à essayer de porter plainte et c'est leur droit de le faire. Cependant, parfois, la réponse du ministère est donnée et ne change pas à moins qu'il y ait de la nouvelle information qui soit fournie et, dans ce cas, le ministère s'assurera plutôt que la bonne réponse est remise. Monsieur le président, l'ancien ministre de l'Environnement est de l'autre côté et il doit comprendre très bien la situation. Nouvelle question, le député de Bramiligore, Maltin. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Les constructions à long terme ont débuté sur l'autoroute Gardiner durant jusqu'à 2016. Les familles verront leur temps de transfert augmenter de façon exponentielle à travers la région du Grand Toronto. Il n'y a aucune alternative. Il faudrait avoir un bon centre de transport à Toronto, mais le ministre ne peut pas assurer le transport go dans les deux directions et ce, sans délai. Il y a des délais, entre autres, pour Brampton. Est-ce que vous allez essayer de soulager la communauté de Brampton immédiatement? Le ministre, monsieur le président, premièrement, le député sait très bien que l'autoroute Gardiner est sous tutelle municipale et ils devraient peut-être consulter au niveau municipal et je vous souhaite bonne chance dans ces discussions parce que je vis très près de Gardiner. Je sais que c'est une autoroute à problème. Il y a donc des discussions très intéressantes dans mon quartier au sujet de cette autoroute. Nous avons lancé notre projet, le grand projet de Métrolinks. Nous allons réparer la 407 et nous allons investir dans le transport rapide avec Viva, avec York et j'espère que le parti de l'opposition appuiera notre budget plus tard dans la journée parce que ce sont des inquiétudes qui seront soulevées dans le budget. Merci. Très bien. Comme mes cométants et moi pouvons le dire, les constructions sur Gardiner ont augmenté le temps de transport du Nord. Les gens ont besoin d'une alternative appropriée. Est-ce qu'il n'y a pas de financement disponible pour avoir du transport avec le train dans les deux directions à longueur de la journée ? Est-ce que le ministre peut décider de lancer ces projets qui sont nécessaires à Brampton ou est-ce qu'il va continuer avec des projets auxquels les Ontariens ne peuvent se fier ? Le ministre, M. le Président, nous avons un plan de 50 milliards de dollars et nous avons déjà dépensé 17 milliards de dollars pour ce projet. Si vous comptez 17 milliards de dollars, 50 milliards de dollars, nous respectons les échéanciers et il y a plus de services à votre communauté qu'auparavant. Ce sont des annonces sans précédent, ce sont des actions qui se produisent immédiatement à travers la province. Nous voudrions bien terminer ce projet parce que présentement le dernier premier ministre qui a investi autant dans le transport en commun rapide, c'était George Drew et il a quitté en 1969. Et ensuite, nous avons fait face à une sécheresse de plusieurs décennies, de 36 ans et donc, on retrouve ici un 2% et c'est pourquoi nous voulons travailler avec les néo-démocrates sur l'infrastructure. Nouvelle question députée de Tobacco-Nord. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, l'honorable Deb Matthews. Avec votre permission, je voudrais aussi accueillir mes collègues qui font partie de l'Association ontarienne médicale qui sont ici pour la Journée des médecins. Aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est un temps pour reconnaître les médecins à travers l'Ontario, les milliers de médecins à travers l'Ontario qui font passer des tests, qui auscultent, qui conseillent et qui nous guérissent à travers des milliers de maladies. Et, Monsieur le Président, il est dit que la médecine, c'est la science la plus artistique et je sais de première main que les médecins utilisent leurs connaissances à tous les jours. Je connais la compassion et le dévouement qu'ils doivent avoir. Ma question est la suivante. Pouvez-vous partager avec cette chambre, Madame la Ministre, ce que vous pensez et la façon dont vous appréciez les médecins, non pas seulement au sein de votre groupe parlementaire, mais à travers la province? La Ministre, évidemment, nous apprécions tous les médecins à travers la province, incluant les trois qui sont au sein de notre groupe parlementaire. J'accueille tous les médecins ici. Je suis très heureuse de célébrer la Journée des médecins en Ontario. Je veux féliciter Dr. Dave Tender qui est le 133e président de l'Association ontarienne des médecins. Monsieur le Président, nous avons 26 000 médecins qui travaillent à travers la province. Ils jouent un rôle essentiel, évidemment, et ce, dans la réforme du système de soins de santé, entre autres. Nous avons de très bons partenaires avec eux et je sais que l'Association médicale ontarienne travaille très bien avec nous, Monsieur le Président, alors que nous essayons d'augmenter l'accès aux médecins. Les médecins travaillent avec nous et nous essayons de changer le chemin. Nous voulons que les patients travaillent avec des groupes spécialisés. Les médecins nous ont appuyés. Complémentaire. Merci Madame la Ministre pour vos pensées ainsi que votre appui. Les médecins veulent avoir des soins pour les patients qui sont de bonne qualité, viables et donnés en bon temps, en bon délai. Les épidémies, Monsieur le Président, que ce soit pour le diabète, l'obésité, les maladies respiratoires telles que l'asthme mènent à la mort de plusieurs ontariens. Il faut donc que les médecins encouragent les patients à vivre une vie saine. Les médecins de famille sont en général le premier point de contact avec les patients lorsque ces derniers tombent malades. Je sais qu'il y a beaucoup de familles dans ma circonscription de Tobicot-Nord qui sont inquiets en ce qui concerne l'accès aux soins primaires. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut élaborer sur ses efforts afin d'augmenter l'accès aux médecins de famille à travers l'Ontario? La ministre, merci Monsieur le Président. Le député a raison, nous travaillons très fort afin de former plus de médecins en Ontario et nous voulons nous assurer que les services soient disponibles à travers toutes les communautés. Nous avons près de 4 000 médecins de plus qui travaillent en comparaison avec la dernière décennie. Nous avons, nous servons près de 3 millions de personnes. Nous avons aussi augmenté le taux de médecins qui se retrouvent dans les régions rurales et les régions du Nord. En 2009, nous avons lancé connexion au système de santé et ça a aidé un quart de million de personnes qui n'ont pas de médecins de famille. C'est ce qu'on veut faire et je veux remercier les médecins qui sont ici, qui nous ont appuyés. Nous voulons nous concentrer sur le bien-être et la prévention alors que nous proposons des projets de loi qui amènent à contrôler l'accès aux cigarettes et qui aident aussi pour les types de cancers. Nouvelle question. Ma question est pour la Première Ministre. Est-ce qu'elle peut expliquer pourquoi le gouvernement a annulé un partenariat qui était très important pour nos municipalités tel que, par exemple, le Wellington Centre et se sont donné un préavis approprié? Ministre du Transport. Merci, M. le Président. En fait, nous avons investi un million de dollars. La Première Ministre a fait une annonce de 14 millions de dollars en fonds pour le nord de l'Ontario et nous avons dépensé plus par personne dans l'Ontario rural que vous ne l'avez fait lorsque vous étiez au pouvoir et maintenant, nous essayons de l'intégrer aux autoroutes. Vous avez téléchargé les coûts, transféré les coûts plutôt aux municipalités ainsi que les services sociaux et de santé et ce, afin d'épargner un peu d'argent. nous essayons d'améliorer les services et d'avoir de meilleures autoroutes et donc, j'espère que mon honorable ami appuiera le budget afin que nous puissions conserver notre bon bilan gouvernemental et afin que nous puissions aider votre communauté. La députée de Perth Wellington, nouvelle question. Personne ne croit le ministre, M. le Président, à la Première Ministre En annulant ce partenariat, la Première Ministre demande à l'Ontario rural de payer la facture pour les erreurs libérales. Westport doit reconstruire le pont Blanchard au coût d'1,7 million de dollars. Wellington Nord doit dépenser 1 million de dollars pour réparer le pont Red Caucus. Ce sont des autoroutes qui ont à voir avec le trafic provincial combien de fois est-ce que ce gouvernement peut réparer nos ponts pour réparer nos ponts avec l'argent du scandale des centrales. Le ministre, ces nouvelles initiatives de fonds ont commencé avec mon ministère du Transport. Nous avons aussi agi avec l'organisation des municipalités rurales de l'Ontario. Nous avons investi à travers la province et en fait, le gouvernement a tellement de principes que près de 86% de tous ces programmes sont investis dans les circonscriptions qui sont détenues par des députés de l'opposition. Et donc, je ne sais pas pourquoi le député de Perth-Mornington est aussi inquiet. Il voudrait peut-être s'excuser auprès des leaders provinciaux étant donné que son parti a transféré la responsabilité des autoroutes aux municipalités sous son pouvoir. J'espère que le député de Perth-Mornington changera sa manière d'agir et qu'il nous aidera et appuiera notre budget. Nous avons un vote différé sur la motion de M. Melloy que pour mettre la question en voix sur la deuxième lecture du projet de loi 141, la loi éductant la loi de 2013 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité. Nous avons une sonnuit de cinq minutes. sur la troisième lecture et annonce les deux et les deux s'examérants et les deux l'inspiration étroits la efficient et les deux sont des C'est parti. 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 All members, take your seats, please. Voyez vous asseoir, s'il vous plaît. Que tous les députés s'assoient, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. Nous avons un vote différé sur la motion. Monsieur Milloy a proposé que la mise aux voix soit faite. Que tous ceux qui sont en faveur, levez vous et soyez reconnus par le greffier. C'est parti. C'est parti. Monsieur Pratt. Monsieur Bisson. Monsieur De Novo. Monsieur De Novo. Monsieur Marchese. Madame Jelena. Madame Jelena. Monsieur Taylor. Monsieur Nadachek. Monsieur Tavis. Monsieur Tavis. Monsieur Fyfe. Monsieur Forster. Monsieur Campbell. Mr. Vanthoff. Mr. Vanthoff. Mr. Schein. Mr. Schein. Mr. Armstrong. Mr. Mantha. Mr. Sattler. Mr. Sattler. Tous ceux qui sont en faveur une fois, un à la fois. Mr. Arnott. Mr. Hardeman. Mr. Fideli. Mr. Yacoboski. Mr. Yacoboski. Mr. MacLeod. Mr. Miller-Paris-San Muskoka. Mr. Miller-Paris-San Muskoka. Mr. Cleves. Mr. Barrett. Mr. McNaughton. Mr. Holliday. Mr. Holliday. Mr. Jones. Mrs. Monroe. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Jackson. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Thompson. Mr. Eurek. Mr. Eurek. Mr. Scott. Mr. McKenna. Mr. Walker. Mr. Leone. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. McClaren. Ms. Marteau. Ms. Marteau. Mr. Radnex. Mr. beauceo. Mr. sesu. Be there. Mr.망cha. Mr. jetzti. Mr. McClaren. Mr. 것 so. Mr. Huino. Mr. Quartet. Mr. Watensi. Mr. stock� świe. Mr. Aquiyaanimal propor. Il y a 59 oui et 32 non. Il y a 59 oui et 32 non. La motion est adoptée. Le 5 décembre 2013, M. Murray a proposé le projet de loi 141, plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour dites oui. Tous ceux qui sont pour dites non. Selon moi, le oui l'emporte. Deuxième lecture du projet de loi. Est-ce qu'on envoie en troisième lecture le ministre du Transport et de l'Infrastructure? Je demande de le référer au comité permanent sur les règlements et les projets de loi des maintenant deux députés. D'accord. Donc maintenant, nous avons un consentement unanime d'honorer nos premiers intervenants. Le député de Newmarket, au revoir. Merci, M. le Président. Je suis honoré de prendre la parole de la part de Timurac, de mes collègues, ainsi que du groupe parlementaire conservateur. Et je sais que mes collègues ici, de façon unanime, se joindront à moi. J'ai eu le privilège de présenter ce projet de loi et, comme les députés ici le savent, ça a été un processus complexe. Ce qui est très encourageant, pourtant, c'est qu'en fin de compte, ce projet de loi a été adopté parce que, de façon unanime, nous, en tant que députés, nous étions d'accord sur le fait que c'était la bonne chose à faire. C'est approprié pour nous de prendre une journée où nous pouvons reconnaître la contribution que les premiers intervenants font au sein de nos communautés. Il y aura une journée commémorative en fin de semaine afin d'honorer les premiers intervenants qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours des dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont servi et, le 9 juin, j'aurai servi ici depuis 19 ans. Je sais qu'il y a des députés qui sont heureux ici de savoir que je vais passer à autre chose, entre autres, peut-être la ministre de la Santé. Mais, au cours de cette période de temps, j'ai eu l'honneur de participer à ces journées commémoratives. Mais, ce qui est important pour moi et pour nous tous, c'est que non seulement il faut se rappeler des premiers intervenants qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, et de comprendre leurs responsabilités, mais de se rappeler d'eux aussi, alors qu'ils sont encore parmi nous. Que l'on célèbre ce qu'ils font et que l'on apprécie ce que vous faites. Et c'est ce que ce projet de loi fait. Le but de ce projet de loi, c'est simplement de sensibiliser nos communautés, en commençant ici, comme on le fait présentement, en tant que député de cette Assemblée, afin d'honorer et de respecter ces premiers intervenants. Et l'objectif, c'était qu'à travers la province, que ce soit au niveau municipal, dans les écoles, dans les auditoriums, à travers nos communautés, que vraiment on se rassemble, qu'on prenne une pause, qu'on prenne cette journée et qu'on remercie les premiers intervenants, et qu'on les remercie de leur travail, qu'on apprécie ce qu'ils font, et que l'on apprécie la sécurité qu'ils nous fournissent. Ça ne se produit pas seulement par accident. Souvent, on prend pour acquis ces services importants, le dévouement, non seulement des premiers intervenants, mais aussi de leur famille. Ce n'est pas une tâche facile. De jour après jour, vous mettre en danger, afin de protéger les gens de vos communautés. Donc, nous sommes ici et nous célébrons cette contribution. L'une des initiatives que j'ai prises et que j'ai essayé d'étendre, c'est un concours dans nos écoles. J'ai contacté des districts scolaires, des commissions scolaires, à New Market et Aurora, dans la région de York, et j'ai demandé d'avoir des étudiants, des élèves qui pourraient participer et écrire un essai disant ce que les premiers intervenants signifient pour eux et nos communautés. Je voudrais lire ici, au compte rendu, l'un de ces essais qui a été reçu, parce que je crois que ça touche vraiment le cœur de ce qu'on essaie de faire ici. Ça s'appelle Héros, par Tatiana Pancho, 11e année de l'École catholique Sacré-Cœur. En 2009, j'ai eu un aneurysme au cerveau qui m'a mené à un AVC. J'ai eu un problème du côté droit de mon cerveau. Mon côté gauche du cerveau a été paralysé. J'ai dû apprendre à parler et à marcher. J'étais avec mon père à ce moment. Mon Héros, mon père, un policier de la ville de Toronto, m'a amené au service d'urgence et ce qu'il a fait a sauvé ma vie. Il a appelé le 911 et les services paramédicaux se sont présentés. Mes héros, les ambulanciers paramédicaux ont agi de façon rapide. Ils m'ont amené à l'hôpital et à ce moment, j'étais dans un coma. Mes héros, le personnel d'urgence, les médecins, les infirmières, ainsi qu'une équipe qui se sont assurés de ma sécurité ont travaillé. Le médecin a demandé à ce que je sois transférée à l'hôpital C-Kids. Mon père, Superman, a appelé le service de police de York. Ils ont bloqué le trafic et il s'est rendu à l'hôpital le plus rapidement possible. Et il a pu m'amener à l'hôpital en temps. Mes héros, les médecins, les infirmières, les policiers qui m'ont gardé en sécurité, les pompiers qui sont là, non seulement s'il y a un feu, mais qui se rendent aussi sur les lieux d'accidents automobiles ou simplement pour vous aider à descendre votre animal de compagnie d'un arbre. Ils aident les patients des hôpitaux. Le premier contact que nous avons dans un hôpital, les médecins, les infirmières qui se battent contre toute attente pour nous assurer notre survie. Les premiers intervenants sont importants. Les gens qui sont répartiteurs au 911, ce sont mes héros. Je veux remercier Tatania pour son essai. Et en terminant, M. le Président, je veux aussi reconnaître quelqu'un qui a été essentiel dans ce projet de loi et c'est Mme Stone qui est ici avec nous. Je lui demanderai de se lever. Félix Stone est l'auteur d'un livre qui s'intitule 9-1-1, Les vraies histoires de courage et de compassion. Quelqu'un m'a remis ce livre dans mon bureau et ça raconte les histoires de premiers intervenants qui partagent les moments les plus mémorables de leur travail. Je veux féliciter tous les députés ici parce que la première fois que j'ai déposé ce projet de loi, c'est un projet de loi qui a parlé à tout le monde. Et c'est quelque chose, c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde à travers la province. Et je veux exprimer mon appréciation profonde au travail que les premiers intervenants font. Je vous remercie du fond du cœur. Notre province et nos communautés sont ce qu'elles sont grâce à votre travail. Merci. Prochaine dommage. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, c'est un privilège pour moi, au nom de notre premier ministre, mes collègues, des groupes parlementaires libérales et des gens de l'Ontario pour reconnaître, exprimer notre gratitude à nos premiers intervenants. Premièrement, ils assurent des services d'urgence en temps de crise. Chaque jour, nos premiers intervenants risquent leur vie pour nous protéger, nos amis, voisins, êtres chers. Ils sont là lorsqu'on en a besoin le plus. Ils s'occupent de nous en cas de besoin. Et nous sommes confiants que les premiers intervenants peuvent protéger nos maisons, nos entreprises, nos collectivités. Pour reconnaître leur engagement continu envers la Sécurité communautaire, nous proclamons 1er mai de chaque année, le jour des premiers intervenants. Je voudrais remercier le député de New Market Aura pour avoir co-parané cette initiative. Les premiers intervenants sont les policiers, sapeurs-pompiers, personnels militaires, ambulanciers et pilotes, les médecins et les gestionnaires d'urgence. Ça comprend également les bénévoles professionnels qui dévouent leur carrière au service des autres. Les prestataires de services d'urgence sont essentiels pour les collectivités. Ce sont nos voisins, amis et parents. Monsieur le Président, je suis fier que mon feu grand-père était un agent de police. Nos premiers intervenants aident les gens en temps de crise. Mais il faut reconnaître également leur travail de bénévole qui renforcent nos collectivités. À partir des activités caritatives, des laves d'auto, ce sont des exemples pour la jeunesse et pour chacun d'entre nous dans nos collectivités. J'étais heureux d'avoir été joint par la première ministre, M. Del Ducca, M. Flitt, que notre gouvernement va améliorer l'appui aux sapeurs-pompiers en Ontario. Nous avons augmenté la liste des cancers associés aux maladies professionnelles pour être admissibles à la SASPAD. C'est la chose à faire pour aider à protéger pour ceux qui nous protègent. M. le Président, nous savons que les familles de l'Ontario, les collectivités, sont plus sécuritaires grâce au dévouement de nos premiers intervenants qui sont là en cas de besoin. Ils font la différence au jour le jour dans les collectivités de l'Ontario. Ils nous aident à se ressentir de la sécurité et nous protègent en cas d'urgence. Je voudrais reconnaître également les sacrifices que leurs familles font, leurs époux, leurs mères, pères et enfants. Merci pour avoir partagé vos êtres chers avec nous et pour eux qui risquent notre vie pour nous. Je voudrais profiter de l'occasion de respecter, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur fonction. Nous travaillons avec les agents de police et les sapeurs-pompiers. On reconnaît ceux qui ont perdu leur vie en service. Ce week-end, la Fondation Memorial va avoir une cérémonie à Queen's Park à Toronto en leur hommage. Le nom des agents de police perdus seront affichés sur le mur d'honneur. Prenons le temps de reconnaître leur dévouement. Nous définissons, ils ont servi leur collectivité pour protéger. aux familles qui ont donné leur vie pour nous protéger. On vous doit une dette éternelle et nous allons vous garder en mémoire pour qu'ils ne soient plus oubliés. Les Ontariens sont privilégiés d'être protégés par les premiers intervenants. On reconnaît leur dévouement de services publics et leur engagement envers leurs devoirs. Merci. Merci. À marche, députée de Park Daylight Park, merci. C'est un honneur et un privilège de m'exprimer, d'être en présence de ces héros. Au nom d'André Horvath et du groupe parlementaire néo-démocrate, les mots les plus importants sont « merci ». Et c'est dans cet esprit que notre chef, André Horvath, a déposé le projet de loi pour ajouter des cancers à la liste des maladies professionnelles admissibles. Et finalement, nous avons un projet de loi qui est devenu réalité, comme la première ministre a dit. « Peu importe d'où viennent les bonnes idées ». Certainement, le 27 février, nous, les néo-démocrates, avons déposé un projet de loi pour les PTS, pour ceux qui se mettent en danger pour nous protéger. C'est essentiel. C'est une loi en Alberta depuis maintenant deux ans. mais ils ont découvert qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de réclamations. Tout est fait avec dignité. Donc, il faut traiter leurs demandes avec dignité, même s'ils souffrent de symptômes post-traumatiques. Et parfois, ils perdent leur vie. En Alberta, on a découvert que ça ne coûtait pas davantage aux municipalités. Ce sont des réalités, des faits de la situation. En ce jour, nous avons l'Association des polices, des sapeurs-pompiers, l'Association des polices de l'Ontario, l'Association des ambulanciers, TIMMA, OXO, QPNT, tous appuient ce projet de loi 67. Plus notablement, ce sont l'histoire des gens qui souffrent. Jeff Balge, sapeur-pompier, Bruce Cougar, agent de police, David Whitley, ambulancier. Ce sont des gens courageux qui nous ont rencontrés l'histoire. Qu'est-ce que c'était que de souffrir de symptômes post-traumatiques et de faire accepter sa réclamation et d'échouer? On a entendu les gens de la SASPAT et ils souhaiteraient avoir les outils pour traiter ces réclamations de façon vieille et honorable au lieu de trouver une excuse pour ne pas traiter leurs réclamations. Voici ce que ce projet de loi fait. Je crois que, comme tous les premiers interpréteurs, on devrait dire jamais, pour protéger en matière de sécurité, on ne devrait jamais dire non à eux. Je ne pense pas que c'est un enjeu partisan. J'ai entendu quelques éléments négatifs des libéraux, des conservateurs, mais je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il y a une personne dans cette enceinte. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un dans cette enceinte qui ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour nos premiers intervenants. C'est dans cet esprit. Je demande le consentement unanime une motion sans préavis concernant le projet de loi 67 « Modifier la loi sur la sécurité au travail 97 » concernant le syndrome post-traumatique. si je peux avoir un peu de patience. je voudrais demander au député si vous avez terminé et après, je vais faire ce qu'on pense d'un consentement unanime. Voulez-vous compléter votre déclaration? Oui. Je voudrais prendre à César ce qui est à César. C'était le député de Newmarket Aura qui m'a suggéré cette idée que ce projet de loi soit adopté le 1er mai. C'est la suggestion également de centaines d'ambulanciers, sapeurs-pompiers et agents de police qui nous ont envoyé leur vœu, leur souhait que ce projet de loi soit adopté aujourd'hui, y compris les syndicats sous-mentionnés. Je voudrais conclure en dix ans puis finalement proposer le consentement unanime. Je remercie les députés. Nous avons terminé le consentement unanime. Maintenant, je vais proposer la motion de la députée de Parkdale-Eyde-Park rappel-règlement. Je demande le consentement unanime de déposer le projet de loi 67, loi modifiant la loi 97-67, sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents de travail relativement aux troubles de stress post-traumatique. Madame de Nouveau demande le consentement unanime pour proposer une motion sans préavis concernant le projet de loi 67 concernant la loi 97 sur la sécurité professionnelle. Est-ce que nous sommes d'accord? J'ai entendu un non. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre a jour de ses travaux jusqu'à 13 heures. à l'heure ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501